Superflame tient à s'excuser du temps qu'a mis cet épisode pour sortir. Voici sa déclaration. Pardon. Dans l'épisode de Prince les Dents. Je pense que je vais aller voir Zora et lui demander si je peux dormir chez elle. J'en profiterai pour voir comment se porte Berne. Je ne suis pas sûr que ça lui fasse plaisir. Ça, je m'en moque. Et dis donc, laisse ça toquer, Lana. Berne va ouvrir. Ok, j'y vais. Monsieur le lettré, qu'est-ce que vous faites là ? J'ai besoin d'un toit pour la nuit. Et j'espère que ta grand-mère acceptera de m'héberger. Je ne pense pas que ça lui posera problème. Par ici, nous sommes en train de manger en compagnie de Dido Cane et Yamé. Ah bah ça alors, monsieur le lettré ! Comment est-ce qu'on se retrouve là ? Par quelle coïncidence que ce fût ? C'est marrant, plus tu essaies d'avoir l'air intelligent, plus tu passes pour un gros con. Moi, moi, je fais un effort de prestance envers notre invité de marque. Qu'est-ce qui me vaut votre visite, monsieur le lettré ? J'ai besoin d'un toit pour la nuit. Je me suis dit que le tien ferait l'affaire. Vous dormirez par terre devant la cheminée. Mamie, c'est bon, je vais lui filer ma chambre. Certainement pas. Je suis déjà généreuse de le laisser rentrer dans la maison. Qu'est-ce qu'il te prend, Zora ? T'as pas l'air de l'aimer, le gars. T'occupes. Soit, je dormirai au pied de la cheminée. Bon, ça serait peut-être temps d'y aller. Ouais, commence à faire froid. Merci pour la bouffe, Zora. Au revoir, Zora. Au revoir, reposez-vous bien. Dites, les gars. Hum. Vous avez jamais essayé de vous échapper ? On s'est déjà échappé des joules de roche du versant Est. Mais on s'est fait rechoper dans un petit village au bout d'une semaine. Pour ce qui est d'échapper au Yondra, on n'a jamais essayé. Si un seul truc foire, tu te fais buter. Ouais, comme ta femme. Putain, mais t'es con. Ah ouais, merde, le tact. Faut que je fasse gaffe à ça. Écoute, mon gars, si ça peut te soulager, elle est sans doute mieux là où elle est. Comment tu veux que ça me soulage ? Je suis désolé, mais la vie continue. Il faut que tu survives, pour elle. Et pourquoi elle s'était enfuie, au fait ? Elle voulait retrouver notre fils. Oh, t'as un gosse ? Ouais, il s'appelle Berne. Ah, moi aussi, j'ai un fils. Ah ouais, comment il s'appelle ? Il s'appelle pas. Quoi ? Ah bah, il s'appelle pas P-A-H. Ça veut dire celui qui pense. C'est du mou-couc ? Ah ouais, c'est vrai qu'à la base, tu viens du versant, c'est de toi. Bon, tire-nous, je vais devoir te remettre ta muselière. Le Yondra va pas tarder à se réveiller. Si il te chope le visage découvert, ça va mal finir. Bon, d'accord. Bon, je vais me coucher. Ne veille pas trop tard, Berne. Et ne parle pas trop avec le lettré. Le lettré. Ok. Dites, monsieur le lettré. Qu'y a-t-il, Berne ? Vous sauriez m'expliquer pourquoi ma grand-mère ne semble pas vous apprécier ? Allons, allons, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle vous connaît plutôt bien. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais oui, ça aura été une vieille connaissance. Sinon, tu te doutes bien qu'elle ne me laisserait pas dormir chez vous en débarquant de la sorte. Comment vous vous connaissiez ? À vrai dire, j'ai dans un premier temps fait la connaissance de tes parents. Vous connaissiez mes parents ? Oh oui, plutôt bien même. Bon, nous restons dans l'aigle encore quelques instants. Le temps que le jour soit suffisamment levé. Puis nous reprendrons notre route. Ah oui, nous pouvons y aller. J'adore cette autre. Ah, mais pourquoi tu m'as tapé ? Je ne supporte pas que l'on me réponde. Mais comment se fait-il que vous connaissiez mes parents ? Oh, mais tu sais, toi aussi je te connais. Oh, toi bien sûr, tu ne te souviens pas de moi. Mais tu étais tout bébé les premières fois que je t'ai eue. Je suis venu souvent te voir, te rendre visite, car vois-tu... Non, rien. Si, si, continuez. Non, 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 non. Allez, va te coucher, Berne. Sous-titrage Société Radio-Canada